Iran, le Parlement vote la suspension des débats sur une convention de l'ONU, le Parlement iranien, à Téhéran. Nazanin Tabata Baeyaz dit, Timavia Reuters, le Parlement iranien a suspendu pour deux mois les débats sur une adhésion de l'Iran à la convention de l'ONU pour la répression du financement du terrorisme, en pleine incertitude sur l'avenir de l'accord international sur le nucléaire. Les députés iraniens ont voté par 138 voix pour et 103 contre, plus 6 abstentions pour la suspension des débats sur la convention de l'ONU pour la répression du financement du terrorisme, a rapporté l'agence de presse iranienne Isna. Des débats animés opposent les parlementaires au sujet de cette adhésion qui nécessite l'adoption préalable par l'Iran de nombreuses lois contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Les gardiens de la révolution condamnée, des députés conservateurs estiment que ces nouvelles lois, en discussion depuis 2017, vont avoir pour effet de couper le soutien iranien au mouvement libanais Hezbollah et palestinien Hamas, dont les branches militaires sont classées comme terroristes par les États-Unis et l'Union Européenne, UE. Ces conservateurs affirment que ces nouvelles lois devraient également aboutir à une condamnation de membres des gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime, classée comme terroriste par Washington. Parmi eux, figure le chef des opérations extérieures des gardiens, Qassem Soleimani. Ils ont dévoilé dimanche au Parlement des pétitions demandant que l'Iran n'adhère pas à cette convention. Pourquoi nous conformer à des demandes formulées par nos ennemis ? C'est interrogé Osemin Agavi Osemini, le porte-parole de la Commission pour la Sécurité Nationale et les Affaires Étrangères. De son côté, le vice-ministre des Affaires Étrangères, Abbas Araguchi, a, au contraire, plaidé pour une adhésion de l'Iran, affirmant qu'elle est dans l'intérêt du pays. Ce Parlement a été lui-même victime de Daesh, acronyme arabe pour le groupe djihadiste Etat islamique, l'année dernière. Sans coopération internationale, sans adhésion aux conventions internationales, il sera impossible de faire face à ces groupes, a-t-il plaidé. Dans notre pays, il existe des lacunes et des faiblesses dans les réseaux bancaires qui, malheureusement, facilitent les agissements des groupes terroristes et le trafic de drogue, a-t-il encore ajouté. Il y a un an, le groupe EI avait mené un double attentat contre le Parlement iranien et contre le tombeau du fondateur de la République islamique, l'Ayatollah Ruhollah-Roménie, tuant 17 personnes. Pays majoritairement chiite, l'Iran est considéré comme un ennemi par les groupes djihadistes sunnites comme Al-Qaïda et le I. Une avésion pas pertinente avec le retrait américain le mois dernier de l'accord sur le nucléaire et la réimposition par Washington de sanctions économiques. Nombre de députés iraniens estiment qu'il n'est pas pertinent d'adhérer à la Convention sur la répression du financement du terrorisme. Les autres puissances signataires de l'accord sur le nucléaire, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Sine et Russie, tentent toutefois de sauver ce texte âprement négocié et qui permet, selon elle, de limiter le programme atomique de l'Iran, avec AFP. Générique